et coucou tout le monde j'espère que vous allez bien que vous passez une belle journée un bon week end on y va on démarre pour les signes astrologiques pour le mois de septembre 2022 voir un petit peu ce qui va se passer pour vous et on va voir quels signes on va faire en premier j'ai enlevé les derniers signes que j'ai fait du coup il n'y a pas longtemps pour le mois d'août parce que je ne trouvais pas je ne voyais pas l'intérêt de refaire maintenant je pense que c'était un peu trop tôt et donc on va aller voir maintenant qui on va faire n'oubliez pas que les énergies bougent que ce qu'on peut voir sur ce mois ci peut se passer le mois d'après que cela peut parler pour vous comme une personne qui est proche de vous et que n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire voilà et puis si ça ne vous parle pas c'est peut-être que le message ne vous était pas et bien destiné pour ce mois ci voilà peut-être que le suivant vous parlera que celui-là du mois d'avant si vous n'avez pas déjà regardé allez c'est parti on va aller voir quels signes on va faire maintenant hop et puis on va prendre du coup celui là et c'est le cancer allez les cancers c'est pour vous c'est parti on va aller voir un petit peu ce qui va se passer pour vous pour ce mois de septembre septembre déjà ça passe trop vite la rentrée pour pour les petits loulous puis la rentrée pour nous aussi pour ceux qui étaient en vacances aussi allez c'est parti les cancers puis on va commencer du coup par l'énergie principale avec l'oracle des rêves de la déesse ok les cancers première carte on nous parle de bonheur on parle de force que demander de mieux que demander de mieux sur ce mois de septembre lucidité spirituelle sur ce mois de septembre la joie la joie de l'amusement un retour au bonheur un bonheur qui est vécu et puis surtout un retour de force si vous vous sentiez affaibli ou en tout cas un mois qui ce bonheur on ressent va vous donner une force mais immense immense et puis on vous dit que vous avez maintenant une lucidité une faculté spirituelle donc par rapport au mental moi je le ressens que vous avez une force mentale qui est énorme sur ce mois ci en tout cas on voit bonheur on voit joie et on voit la force que demander de mieux on commence super bien ok allez on va aller voir avec les oracles du coup si on peut en savoir un peu plus pour voir si c'est général pour voir si ça concerne une partie de votre vie soit pro soit financier soit sentimentale voilà ça concerne un peu tous les deux on va essayer d'en savoir un peu plus allez on va prendre l'oracle des miroirs du coup allez c'est parti on nous parle de renaissance moi je ressens plus cette carte là d'hérésité comme de la renaissance comme on est en train de réécrire une page on est en train de réécrire une histoire on est en train de réécrire quelque chose dans notre vie quelque chose qu'on a pensé depuis un moment quelque chose qui nous trotte depuis un moment soit c'est en rapport avec l'administration ou soit c'est juste de redémarrer sur quelque chose de nouveau sur quelque chose en tout cas de plus l'équilibré de plus sain vous voyez il se peut pour certains cancers oui que ça parle effectivement par rapport à la loi et que sur ce mois de septembre vous appreniez quelque chose en rapport à la loi mais qui risque de ne pas vous faire plaisir mais voilà il ya vraiment quand même ce renouveau il ya quelque chose qu'on apprend par rapport à la loi qui nous mine un petit peu mais à ce renouveau que vous avez tant attendu j'ai l'impression ou que vous avez dans votre tête passer repasser re repasser passer repasser attention vous voyez à la carte de la jalousie qui est tombée après la carte de l'enfermement donc je pense que vous avez mis de la distance justement par rapport à ces jalousie ou par rapport à cette personne toxique qui était autour de vous alors on va essayer d'en voir un peu plus et ça saute dans tous les sens pour vous alors regardez déjà chance cadeau joie réunion je pense que des cancers qui vont avoir une réponse une réponse au niveau de la loi au niveau des démarches administratives une réponse qui va vous faire plaisir une réponse que vous avez attendu longtemps en tout cas il ya une visa il ya un vis-à-vis il ya une réunion qui va se faire où vous allez donc apprendre quelque chose par rapport à cette démarche une réponse en tout cas qui va être positive alors peut-être au premier abord ça apparaître négatif puisqu'on voyait tout à l'heure que il y avait quelque chose qui mince qui qui n'allait pas mais que la finalité de cette situation sera bénéfique et sera comme un cadeau pour vous vous voyez on a encore la loi il va sûrement y avoir un déplacement pour faire en fait cette réunion pour parler pour discuter ouais pour échanger on a l'impression que peut-être vous étiez relié à quelque chose de négatif à quelque chose de toxique et que cette libération au niveau de la loi c'est ce que vous attendiez depuis un moment parce qu'elle vous permet en tout cas sur ce mois de septembre de repartir sur un renouveau sur quelque chose de nouveau et surtout sur cette carte de bonheur et sur cette carte de force on dirait que vous l'avez payé ce bonheur à qui vous allez avoir septembre que vous avez lutter en fait pour la joie et que du coup vous l'avez maintenant et que vous n'allez plus le lâcher j'ai l'impression qu'il se peut qu'il ya un homme autour de vous une paire à polarité féminine qui sur ce mois ci risque de ne pas être content et risque de vous porter quelques accusations voilà risque de vous montrer du doigt peut-être mon rapport avec ce côté administratif qu'on voyait mais vous voyez on s'en fout vous avez la protection vous avez le miroir magnétique que tout ce qui sera dit tout ce qui sera fait contre vous sera retourné vers l'autre personne voilà il se peut qu'il y ait une réponse et que ça concerne en tout cas le côté financier voyez qui a une attente en réponse d'un côté financier voilà que vous attendez sûrement cette réponse pour pouvoir justement attendre se mettre en place ce nouveau départ là vous voyez ouais mettre en place ce nouveau départ en tout cas on voit que vous recotez et que vous recotez j'ai du mal à parler aujourd'hui que vous reprenez vous voyez il ya la joie qui est tombée je vais la garder que vous reprenez ce côté ayant vous voyez ce côté masculin sur ce mois de septembre si vous êtes une femme ou alors pareil si vous êtes un homme à polarité féminine que vous reprenez et c'est fou parce que c'est la carte de la force que vous reprenez votre énergie que vous vous remettez en action que vous reprenez les règnes et le contrôle en fait de votre vie parce que justement il ya ce bonheur soit à ce bonheur à la clé soit à ce bonheur qui s'installe et justement ça va vous donner de la force vous donnez de la force vous allez vous reconnecter votre côté créatif parce que cette sensation que vous allez avoir sur ce mois de septembre ça fait un moment que vous ne l'avez pas ressenti peut-être que vous disiez c'est fini je ne verrai plus ça dans la vie je ne revivrai plus comme ça je ne ressentirai plus comme ça sauf que si ça arrive là vous voyez il ya l'ouverture il ya vraiment une porte qui va s'ouvrir s'ouvrir grâce à ce verdict grâce à cette réponse vous voyez ouais et que vous allez pouvoir voir autrement que cet état d'échec justement dans lequel vous étiez avant dans cet état de morosité là non pour partir sur quelque chose de nouveau il ya une réussite sur un contrat il ya une réussite et pour moi ça me parle par rapport à ces démarches administratives vous avez la réussite par rapport à une signature à des démarches que vous avez fait qui auront peut-être pris du temps et on vous parle de coups de chance et de cadeaux qui descendent sur vous par contre justement il y en a qui vont pas être contents est-ce cet homme ou cette femme à polarité masculine qu'on voyait il va pas être content ouais il ya vous voyez c'est réglé c'est réglé vous allez faire un déplacement mais ce sera réglé j'ai l'impression ce nouveau départ ce bonheur là que vous allez avoir ce mois de septembre et bien vous ne vous y attendez plus en fait vous voyez peut-être que vous sortez d'une séparation vous en vous une séparation qui a une cassure peut-être au niveau familial une cassure par rapport au passé ce qu'il ya bien par contre c'est qu'il ya une cassure justement grâce à cette réponse à votre mental c'est à dire que là votre mental sur ce mois là en tout cas il va s'apeser il va retrouver son calme et sa sérénité d'avant vous voyez il ya une cassure cette réponse ce que ce qui va être tranché ce verdict à cette signature peu importe comme elle vous parlera va vous libérer mentalement déjà mentalement et du coup aussi physiquement puisque vous repartez vers un bonheur et vous retrouvez aussi votre force donc c'est juste génial c'est quelque chose qui qui a dû prendre du temps on voit qu'il ya du prendre du temps attention les cancers puisque on voit que autour de vous on vous dit quand même de mettre aussi ce que tant que vous y êtes dans un mois de changement autant y aller et on vous dit de mettre de la distance par rapport à des personnes qui utilisent qui se disent amis avec vous et que c'est en fait vous voyez des personnes qui sont là pour vous poignarder dans le dos qui parle contre vous qui donne des accusations contre vous on vous dit de vous protéger de ces gens là de vous protéger il ya quelque chose au niveau financier qui se libère et on a l'impression et c'est tout parce que c'est exactement le message que vous allez pouvoir enfin vous projeter enfin je dis bien enfin parce qu'on a l'impression que c'est lourd ça fait longtemps que c'est compliqué que voyez j'ai l'impression que vous rêviez de cette séparation vous rêviez de cette fin que voilà que voilà partir 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 en voyage partir ailleurs partir loin 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 d'un homme loin ou d'une femme à polarité masculine en tout cas et puis on nous parle de communication importante qui arrive à vous concernant le financier à laquelle vous allez pouvoir réellement voir votre vie autrement faire de nouveaux projets on parle de protection vous êtes protégés dans cette dans cette situation là et surtout ce qui est fort c'est que c'est la réussite c'est que c'est un vœu qui est réalisé ce vœu là vous voyez ce vœu là là il ya la victoire voilà il ya la victoire vous allez pouvoir revoir la lumière que pour l'instant en tout cas vous ne voyez plus pour certains cancers à qui ça parlera il se peut qu'il ya un changement de direction une prise de décision par rapport à une maison aussi à faire regardez voilà vous rêvez de partir à distance de mettre de la distance avec quelqu'un un homme là autour de vous parce que en fait il vous rend il vous met des énergies mauvaises il vous rend instable et c'est une relation qui est pourri quoi une relation qui est pourri vous voulez retrouver votre stabilité vous voulez retrouver votre bien-être et tant que cette personne elle est elle est autour de vous vous n'y arrivez pas vous avez besoin en tout cas qu'il y ait cette cassure qui est cette séparation qui est cette fin pour pouvoir en retourner et retrouver cette joie dans tous les cas on voit les cancers et c'est positif même si c'est dur je peux comprendre on voit qu'il ya le bonheur on voit qu'il ya la joie qu'il ya une réponse qui arrive à vous et qui va enfin vous soulager et enfin pouvoir mettre de la distance avec cet homme ou cette femme mais que qui vous met dans des énergies qui sont pas bonne vous voyez il ya un appel il ya un appel important il ya un appel important attention parce que cette personne qu'on voit là elle peut essayer de vous appeler de communiquer avec vous voyez de parler parce qu'elle sent que vous distancier elle sent que il ya de la distance maintenant entre vous et que c'est une personne qui peut essayer de vous contrôler essayer de vous surveiller mais regardez on a la trahison derrière donc c'est quelqu'un qui peut être aussi mentalement voie que vous prenez un nouveau départ voie que vous prenez une autre direction et ça je pense que ça ne ça ne correspond pas et donc cette personne peut être à essayer déjà dans le temps on va continuer à essayer de vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à votre nouveau départ et par rapport au changement que vous voulez amener dans votre vie ouais mais il n'y arrivera pas il n'y arrivera pas puisque vous arrivez à avoir gain de cause vous arrivez à avoir les négociations et la réussite vous voyez vous avez besoin de ce nouveau départ de cette renaissance pour retrouver la santé pour retrouver le bien-être et parce que ça a été long ça a été long trop long trop de temps trop de temps trop de temps en tout cas vous voyez on en parle d'échanges on en parle de paroles on parle de communication qui vous mène vers la chance vers la chance mais qui dit chance pour vous dit pas de chance pour les autres et donc forcément ça ne va pas plaire mais vous en foutez ça ne touche rien ça ne vous touchera pas mais en tout cas ce sera fini ce sera fini et il y a quelque chose de nouveau au niveau du financier aussi David qui dit point positif pour quelqu'un dit forcément point négatif pour d'autres allez c'est parti on va essayer d'en voir un peu plus on peut nous confirmer au moins ce message aussi on a des messages supplémentaires et je pense que là il y a une réponse qui va vraiment vous redonner force et courage et c'est réellement je pense que vous avez besoin au fond de vous et puis il y a le bonheur ouais il y a le bonheur et ouais regardez vous voyez on nous parle de personnes masculines autour de vous et on a le diable derrière le diable ça peut être soit une situation familiale soit ça peut être vous voyez quelqu'un de très proche mais il y a le diable donc protégez vous quand même de cette personne parce qu'elle n'est pas elle n'est pas saine vous voyez pas saine regardez on vous parle de reine de bâton on vous parle du retour de la joie le retour de la créativité le retour du bien être on vous parle surtout ce que je ressens avec cette carte c'est une libération c'est que vous allez être content vous voyez comme elle est heureuse cette femme je pense que ça va être vous ou vous un homme c'est pareil mais il y a cette libération qui va vous faire du bien après une période longue une période triste peut-être que vous n'avez pas dormi peut-être que ça a été dur que ça a été compliqué parce que l'attente parce que le temps parce que l'administratif ça met toujours trois plombes et que forcément quand on se le ressasse comme on le voyait on a l'impression que ça met une éternité on a l'impression qu'on est bloqué on a l'impression qu'on n'avance pas mais là on vous dit il y a du nouveau ça peut concerner le financier on vous rappelle il y a du nouveau après une période où il a fallu patienter où ça a fallu être long et que ça peut concerner une association une union un partenariat dans lequel vous avez été triste et qui vous a plongé vraiment dans le noir vraiment dans le noir beaucoup de luttes beaucoup de conflits ouais allez on continue donc là vraiment libération libération vous voyez on a libération après un blocage libération peut-être après une période où vous avez mis longtemps quand même à prendre cette décision à faire ce choix peut-être on n'est pas que celle maintenant on a activé les changements et sur ce mois de septembre les changements arrivent il y a la route fortune la route fortune c'est le changement c'est l'avancement mais c'est aussi on a ce mot fortune et tout à l'heure on avait ce mot financier donc du changement le retour à l'équilibre vous voyez vous repartez sur quelque chose de nouveau effectivement mais c'est quelque chose qui va vous reconnecter avec vous même et avec votre plaisir avec vos émotions avec vos sentiments et vous en avez besoin pour ça par contre il a fallu partir il a fallu quitter cette situation quitter une situation et puis repartir à nouveau oui c'est un nouveau départ oui c'est une nouvelle direction mais en tout cas vous voyez c'est une nouvelle direction qui sera déjà plus heureuse qui vous mènera avec plein de joie qui vous fera retrouver cette force que au final avec tout cet épuisement vous avez perdu à cause d'un roi d'épée quelqu'un justement qu'on voyait tout à l'heure qui est très dans le mental et quelqu'un qui est mauvais voilà quelqu'un qui est mauvais pour vous qui a été mauvais pour vous voilà quelqu'un qui a été mauvais pour vous voilà mais vous avez fui vous êtes parti et c'est génial regardez parce que vous avez su prendre la bonne décision il faut vous reconnecter avec vous même ouais il faut vous reconnecter avec vous même même si je pense que ça doit être difficile vous êtes retrouvé dans entre deux situations quoi faire rester même si je suis malheureuse ça va être compliqué vous voyez alors oui on voit que ça a été compliqué que ça a été compliqué et que cela sera encore un petit peu sûrement mais je pense que vous avez pris la bonne décision et au fond de vous même vous le savez même si ça a été dur regardez on nous parle de la roue de fortune c'est la roue de fortune c'est la comme je vous le disais la bonne décision que vous avez prise donc n'en doutez pas n'en doutez pas vous allez retrouver votre passion vous allez retrouver voilà votre créativité et ce qui est fou c'est que tout à l'heure on voyait que cette séparation cette clôture cette fin cette signature elle va vous reconnecter avec votre mental vous voyez la reine des paix c'est que vous allez enfin pouvoir maîtriser ce mental qui vous a peut-être causé ces insomnies peut-être causé ces journées de déprime d'angoisse vous voyez de mal être il y a la tempérance le retour à l'équilibre on arrive à gérer maintenant on va réussir à mieux gérer mais vous voyez par rapport à un homme encore il est encore là un homme qui est autour de vous et cet homme là il vous a causé vous voyez ce déséquilibre et ce sera lui qui finira comme ça on nous dit bien ce sera lui qui finira comme ça avec le coeur déchiré avec cette réponse voilà allez on continue on a un moment donné on a ce qu'on récolte une belle transformation cette réponse ça va vous donner une belle transformation plus de doute plus de blocage c'est que vous avancez maintenant c'est que vous êtes transformé vous êtes libéré ce poids il est enfin enlevé et on nous dit cette transformation déjà par rapport aux énergies négatives et on vous dit que c'est ça qui vous a créé le doute parce que c'est costaud quand même quand on a des énergies négatives comme ça autour de nous c'est costaud mais vous avez su les gérer et puis on nous parle aussi de transformation au niveau du financier on nous rappelle vous allez récolter vous allez récolter je suis bien sur cette carte je vais peut-être je vais peut-être je vais peut-être je vais peut-être on nous parle de transformation par rapport aux énergies toxiques et puis à des schémas d'illusion à des situations où en fait on vous vendait du vent voilà il y a ce changement vous avez clôturé je pense ce cycle vous avez clôturé ce cycle et vous êtes passé à autre chose fini l'illusion j'ai l'impression qu'avec cette libération vous voyez clair et que vous ne vivez plus et que vous ne vous laissez plus bercer par justement ces illusions ces illusions là le fait que vous retrouvez votre créativité votre passion votre force à un moment donné sur ce mois-ci je pense que vous allez avoir plein de choix c'est à dire avoir envie de faire plein de choses mais trop de choses donc je pense que vous allez devoir quand même canaliser un petit peu cette énergie qui sera débordante mais c'est tellement beau et c'est tellement mignon parce que c'est une énergie que vous avez perdu donc le fait de le retrouver vous allez vouloir tout faire tout voir tout entendre tout comprendre et ça va être trop on vous dit juste de faire un choix attention de ne pas être dans le trop vous voyez c'est juste génial c'est juste génial allez on continue on va prendre un petit message avec le voyageur sacré en tout cas voilà il y a cette libération qui on vous dit à la coupe du coup si elle veut bien rester avec moi on vous dit tout est possible et puis on vous dit le temps est venu le temps est venu au mois de septembre d'avoir une réponse et puis partir sur cette direction du bonheur sur ce nouveau départ sur cette nouvelle direction et puis sur sa vie quoi tout simplement prendre un risque prendre l'initiative le risque que vous l'avez pris l'initiative je pense que vous l'avez pris si vous n'y êtes pas encore c'est que justement ça va venir et on vous dit de le prendre parce que c'est le bonheur c'est la grande aventure qui vous attend c'est quelque chose de nouveau c'est quelque chose de nouveau c'est quelque chose de beau et puis on vous dit voilà regardez atteindre votre destination et puis votre lumière brille avec éclat atteindre votre destination pour moi c'était quelque chose que vous ne pouviez pas passer par autre chose vous ne pouviez pas faire autrement et puis on vous dit que vous allez arriver sur ce mois de septembre ce que vous allez faire c'est votre destination c'est votre destin c'est en tout cas vous deviez passer par là et puis on vous dit le merveilleux univers jouir de la beauté c'est que vous allez retrouver le goût à la vie le goût des petites choses peut-être au départ mais le goût quoi ce goût que vous avez perdu depuis longtemps ouais ce goût dont vous avez perdu depuis longtemps et puis on vous redit là par contre dans le silence la paix s'impose attention à ce que vous dites ne parlez pas ne dites rien voilà même si je sais que vous allez être content de retrouver cette joie cette force de retrouver votre dynamisme votre envie de voilà d'être fou fou pas tout le monde est bon autour de vous pensez-y pas tout le monde ne veut votre bien et ce bonheur que vous dégagez il ne satisfera pas tout le monde à la coupe on a la renaissance et puis on a l'ouverture donc vous allez comme renaître c'est ce qu'on voyait et puis il va y avoir des opportunités il va y avoir vraiment de belles opportunités et de toute façon on voit que les cancers tellement vous allez être content vous allez aller les chercher voilà vous n'allez rien laisser juste en vous redit attention à ne pas être dans le trop et à canaliser cette force que vous retrouvez à canaliser cette énergie que vous allez avoir sur ce mois-ci allez on va prendre un petit message avec les portes de l'intuition hop là je ne sais pas il y en a trop mais il y en a trop alors qu'on va prendre le premier c'est l'abondance il y a quelque chose qui est déjà au niveau du financier mais ça va être surtout l'abondance l'abondance intérieure que vous retrouvez on voit le revirement le revirement de situation vous êtes beaucoup plus puissant que vous n'imaginez cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif et vous voyez c'est ce retour de force qu'on voyait vous allez retrouver votre puissance voilà mais on a le triomphe derrière il n'y a que de la carte mais canaliser toujours essayer de canaliser voilà on vous dit l'action vous allez rentrer en action et puis juste un dernier petit conseil c'est la parole faites pour vous voilà mais n'en parlez pas gardez tout pour vous voilà regardez derrière cette carte elle est magnifique c'est le triomphe c'est de toute façon on voyait que on vous disait atteindre sa destination vous allez être dans votre chemin vous allez être dans une situation où peu importe ce que ça concerne mais dans une situation où vous allez être bien vous allez être top donc vous allez vraiment retrouver ce que vous aviez perdu déjà votre force votre morale votre santé votre envie d'avoir l'envie d'aller en avant l'envie d'être en action chose que vous avez perdu mais depuis un moment depuis trop longtemps d'ailleurs alors on va prendre un autre petit message avec le petit oracle des anges le petit oracle des anges qu'est-ce qu'il a à vous dire ? les cancers pour ce mois de septembre 2022 2022 allez allez je vais vous prévenir pour ce mois de septembre alors on vous dit c'est trop beau on vous dit succès succès prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant c'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'elle a dit vous allez vers le succès un succès déjà personnel et un succès par rapport à ses démarches administratives surtout que vous allez retrouver votre confiance la confiance que vous avez perdue on vous dit tout va fonctionner parfaitement nous tes anges sommes là pour te nourrir te protéger et te guérir et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer votre force votre force votre confiance c'est tout ce dont réellement vous avez besoin et regardez intervention divine tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie les avancées semblent lentes et fastidieuses malgré tout ceci est une bénédiction une intervention divine se prépare quand le bon moment sera venu les fruits de tes désirs vont mûrir et là les fruits de vos désirs sont là ils sont sur ce mois de septembre il y a le succès il y a le retour de la confiance et on vous dit vous êtes aidé et vous êtes guidé il y a le bonheur il y a le bonheur vraiment pour vous autour de vous et profiter et bien voilà les cancers j'espère que ce message vous parlera n'hésitez pas à me faire des retours sur ce que vous vivez vous je vous remercie de m'avoir écouté et puis je vous souhaite une très très belle fin de journée je vous dis à très bientôt